Young Africans joue son dernier match de la face des groupes à Lubumbashi face au TP Mazembe ce dimanche 2 avril 2023. Une année particulière pour les jeunes verts et noirs qui ont fait tomber plusieurs records, mais également plusieurs malédictions en inter-club pour une place en quartier finale de la coupe de la CAF. De quoi voir, Erci Saïdi, président du club, s'estimait heureux. Jusque là, comme vous pouvez le constater, j'ai une meilleure qualité des joueurs, du gardien de but jusqu'aux joueurs qui sont sur les bancs de remplacement. Et la seule chose qui permet à ce que Yanga puisse garder son niveau, c'est d'abord la qualité. Et deuxièmement, c'est les systèmes de recrutement. Ce qui est sûr, nous avons des remplacements des joueurs qualité après qualité, ce qui fait en sorte que Yanga puisse pérenniser son niveau. Devant la presse louchoise, le premier des Oanaichi a fait plusieurs révélations. Entre autres, l'avenir des fistons Maële et Kalala, réclamés par tous les grands cadors du continent, ainsi que le Nesreddin Nabi, l'entraîneur tunisien, dont les ragots ramèneraient chez les corbeaux du TP Mazembe dès la saison prochaine. Sans discussion, fistons Kalala et Maële, les meilleurs joueurs sur les continents, ne sont pas prêts à livrer notre meilleur joueur. Vous savez, un endroit qui vous donne le respect et qui vous donne un bon cadre pour évoluer. Aujourd'hui, fistons Maële et Kalala est appelé même en sélection nationale, c'est grâce à Yanga. Ce qui veut dire que Yanga le met vraiment à sa place. Ce qui est sûr, avoir même le niveau qu'a atteint Young Africans avec fistons Maële, c'est que fistons Maële s'y sent bien ici. Et en Tanzanie, dans notre championnat, si Dieu le veut, il sera meilleur buteur. Ce qui est sûr, c'est que Yanga l'a permis de devenir meilleur buteur. Où voulez-vous aller si c'est Yanga qui peut aussi vous donner de l'argent ? La fédération tanzanienne n'ayant permis au club engagé à l'élite de n'avoir que 12 expatriés. Actuellement, dans l'effectif de Young Africans, 6 sont congolais. Les raisons sont ici évoquées. De Shabali Nonda, affichant Kalala Maële, Young Africans ne s'est jamais plaint de la qualité. Le recrutement, c'est moi qui le fais personnellement. Vous savez, les joueurs congolais ont ce qu'on appelle l'esprit de guerrier. Ils se battent corps et âme pour être performants. Et si vous voulez aussi acheter un joueur, deuxièmement, il faudrait que les cultures puissent s'accommoder. D'où la culture congolaise et celle tanzanienne, c'est presque la même chose. La plupart des joueurs congolais qui sont passés par Young Africans ont fait tellement du bon boulot. Shabali Nonda est passé par Young Africans avant d'aller en Europe. Mze Katala également. La plupart des joueurs en tout cas. Cela veut dire que l'amitié entre le joueur congolais et le club de Young Africans ne datent pas d'aujourd'hui. Et ils sont tellement rares, les joueurs qui ont échoué à Young Africans provenant de l'RDC. Une grandeur qui implique les moyens, mais aussi des partenariats sérieux. Young Africans Football Club est porté par les championnats espagnols et ses voeux devenir une référence continentale en formation et promotion des talents.